et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto After Effects où nous allons réaliser dans un premier temps les bases de ce genre d'animation voilà bon pour l'instant c'est un petit peu plan plan mais ce qu'on va voir au début c'est comment réaliser la position des diverses lettres dans un volume 3d comme ceci et nous verrons ensuite dans un prochain tuto comment dynamiser un petit peu cette animation avec les déplacements de caméras enfin de l'objet nul et les apparitions de lettres un petit peu plus top et sûrement un petit fond de musique pour accompagner tout ça bien donc dans un premier temps nous allons voir comment on met en place ce genre d'animation les bases j'ouvre After Effects je fais une nouvelle composition donc dans l'immédiat on va prendre 1920 par 1080 le format est à votre choix bien entendu 15 secondes ce sera suffisant un fond noir on va dans calque et on va créer pour commencer un objet nul cet objet nul on va le mettre en 3d en cliquant sur le petit cube on retourne sur calque on crée une caméra pour l'occasion une 50 mm vous avez donc ici les focales de caméra ok et on retourne encore dans calque créer cette fois ci on va créer une lumière une lumière ponctuelle de couleur blanche avec une intensité de 100 une intensité de l'ombre à 50 et on fait ok cette lumière on va la parenté à la caméra en tirant sur le petit escargot ici là et en glissant jusqu'à caméra voilà on voit que il est parenté à caméra 1 on va appuyer sur P pour ouvrir les positions de la lumière et on va mettre sur l'axe x y z 0 partout 0 0 0 ce qui va nous donner ceci si je vais dans la vue de gauche je vais réduire ma fenêtre notre lumière et notre caméra sont ici sur la droite de notre projet si je vais dans vue personnalisée j'appuie sur caméra pour voir son faisceau voilà la caméra va prendre comme ça en angle un petit peu le milieu de notre scène ok on revient sur caméra active et on se remet à ajuster jusqu'à 100% je vais créer un texte donc cliquant ici sur l'outil texte ou calque créer un texte donc je vais écrire tuto je vais un peu le déplacer pour le centrer davantage et première chose à faire mettre le point d'ancrage au bon endroit donc pour ce faire je sélectionne tuto et je sélectionne l'outil déplacement arrière point d'ancrage je vais agrandir un petit peu pour être assez précis je prends l'outil main pour me déplacer voilà je reprends l'outil déplacement arrière et je vais coller le point d'ancrage donc là je vais agrandir parce qu'on est souvent imprécis sinon voilà je vais le coller sur le point central du bord gauche ici bien je reprends mon outil flèche j'appuie sur CTRL et D pour dupliquer le calque où il y a le texte tuto j'obtiens donc un calque qui s'appelle tuto 2 je vais prendre les flèches de déplacement du clavier et déplacer tuto 2 vers la droite en appuyant maintenant la touche la flèche de direction du clavier enfoncé ça me permet de rester bien droit voilà ça m'évite de déplacer sur les autres axes que celui du déplacement dans le sens de l'horizontalité ok je vais mettre ces deux calques en 3D je vais aller sur vue de haut ici ce qui va me permettre de voir si mes calques sont bien ajustés par rapport les uns aux autres donc si j'enlève l'oeil sur tuto 1 c'est parfait je vais mettre aller dans affichage pour nous simplifier la vie je vais faire afficher les règles je vais aller derrière la ligne où il y a les chiffres là j'ai une petite flèche qui s'affiche et je vais aller me placer ici au centre voilà je prends le calque tuto 2 donc le deuxième texte qui est au dessus j'appuie sur R pour la rotation et ici je vais mettre sur l'axe Y je vais mettre moins 90 qui va se transformer en 270 et j'ai plié comme ça mon texte en angle droit tuto 1 est ici tuto 2 est là je vais continuer mes petits repérages donc je prends une ligne dans la verticalité je vais la placer au centre du point médian de tuto 1 je sélectionne tuto 2 ici vous voyez ce point je vais aller chercher une ligne alors ce sont des lignes qui n'apparaîtront pas dans la vidéo ce sont juste des repères voilà comme ça j'ai une intersection qui est bien au carré par rapport à mes deux textes je sélectionne nul et je vais amener nul en le faisant monter sur l'axe des Z ensuite sur l'axe des X pile poil à l'angle du carré qu'a formé les repères ok maintenant je vais mettre en vue de devant et je vais sur l'axe des Y remonter mon calque nul pour que le point ici corresponde à l'angle tracé par les repères voilà voilà alors je vais améliorer ça donc sur l'axe des X j'étais pas tout à fait pile poil voilà voilà le calque nul se trouve ici dans le carré formé par l'angle des lettres si je prends la vue de haut voilà ça ce sont mes deux lettres ça c'est mon carré mon objet nul ok on retourne sur caméra active on va se remettre à ajuster à 100% et je vais maintenant parenté mes deux textes là tuto et tuto 2 donc je les sélectionne et puis sur le premier je maintiens ctrl j'ai les deux et je tire pour aller jusqu'à nul si vous avez un problème avec ça vous pouvez le faire à partir d'ici vous voyez que on trouve nul ici ok ce qui fait que maintenant si j'appuie sur R de nul pour avoir la rotation j'obtiens mon texte alors je vais augmenter la lumière de la l'authenticité de la lumière pour que ça passe mieux à l'écran sinon on risque d'avoir des soucis donc je vais monter l'intensité de la lumière et on y va tranquille à 200 voilà et ici on a tuto et tuto 2 qui s'apparaissent comme ça et qui forment un angle 1 donc si je continue tac et tac voilà donc à 45 le suffisant de médian donc à 0 on ne voit que le tuto de face donc tuto et à 90 on va tuto 2 donc si j'anime ça que je mets à 0 ici que je fais un point sur mon chrono orientation que je vais à 2 secondes ça sera largement suffisant à 45 je vais obtenir ce genre d'animation voilà celui-ci si la lumière étant quasiment en face la lumière se perd un petit peu sur le bord ici donc si je vais un peu plus loin et que je fais 90 j'obtiens ce genre d'animation voilà ça tourne et tuto 2 reprend la pleine lumière ok bien puisque nous sommes sur tout tuto 2 à 90 degrés je vais retourner dans mes calques je vais sélectionner tuto 2 faire ctrl D j'obtiendrai tuto 3 je vais me faire un petit repère pour déterminer voilà le cadre de tuto 2 et je vais avec les flèches de déplacement du clavier descendre tuto 3 pour qu'il vienne sous voilà sous tuto ok j'appuie sur R de tuto 3 et ici sur en rotation en X je vais mettre 90 tac voilà regardons maintenant ce que ça donne si à 5 secondes par exemple je continue mon animation mais que cette fois-ci je joue sur l'axe des X de l'orientation dans le bon sens ce serait mieux voilà et si je tourne vers alors on va enlever affichage afficher les repères et en jouant comme ça avec mes trois axes de rotation je vais augmenter la lumière parce que ça va être trop faible pour voir sur ma vidéo voilà voilà j'obtiens ainsi ce genre d'animation voilà où on a alors je ne sais pas si ça se verra sur le tuto d'un côté tuto ici et tuto là d'ailleurs on va pouvoir faire un petit réglage très vite de tuto 3 ici et le repousser un peu sur l'axe des Y voilà comme ceci on peut aussi cliquer sur le texte et changer la couleur nul je vais appuyer sur P et je vais descendre voilà on le voit mieux je vais descendre mon cube ainsi créé donc on a trois axes et trois faces de texte de texte voilà bien maintenant on peut jouer à décaler un petit peu tout ça voilà ça c'est le principe de l'animation que je vous ai présenté au départ bien entendu on peut rajouter du texte et à chaque fois rajouter faire avec l'outil rotation avoir de nouveaux angles donc c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo consacrée à la kinétique de texte en 3D pour faire des titres de vidéos des titres de pages web de tout ce que vous voulez d'animation donc je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto où nous irons un peu plus loin dans ce genre d'animation salut à tous et bon courage